Musique Yo les gens c'est Alex, comment allez-vous ? Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des jeux gratuits du mois. Aujourd'hui on commence ces jeux gratuits du mois de septembre avec les consoles de Microsoft qui nous envoient du très très lourd que ça soit sur Xbox 360 ou sur Xbox One. Pour Xbox One on commence avec la plus belle héroïne des jeux vidéo, je veux bien sûr parler de Lara Croft que l'on pourra retrouver dans Tomb Raider Definitive Edition. Le jeu sera téléchargeable à partir du 16 septembre jusqu'au 15 octobre. Ce jeu est sorti le 31 janvier 2014 sur consoles Next Gen, Xbox One et PS4. Édité par Square Enix et développé par Crystal Dynamics, se veut comme un reboot de la série. On y incarne une Lara âgée de 21 ans qui va devoir survivre sur une île à la suite d'un naufrage. Pour ce faire, elle devra se nourrir, chasser mais aussi faire attention aux menaces qui plaignent sur elle. Tout ça histoire de nous préparer à la sortie d'un certain Rise of the Tomb Raider attendu pour le 10 novembre prochain. Et on en gêne avec The Deer God qui fait sa sortie sur Xbox One grâce au Game with Gold 2 septembre. Qui est un jeu de plateforme action qui sera téléchargeable du 1er au 30 septembre. Dans The Deer God, un chasseur s'est réincarné en serre et doit maintenant survivre dans un environnement hostile. Il doit aussi découvrir comment se débarrasser de cette apparence en résolvant des énigmes et en combattant des ennemis. Pour Xbox 360, on commence avec Battle Station Pacifique sorti le 15 mai 2009. Édité par Edge House Interactive et développé par Feral Interactive qui sera téléchargeable du 1er au 15 septembre. C'est un jeu d'action stratégique qui plonge le joueur au cœur des campagnes du Pacifique du côté américain ou japonais. Aux commandes de navires ou d'avions, le joueur peut respecter la réalité historique ou changer l'issue de la seconde guerre mondiale. Et pour finir avec Microsoft, la Xbox 360 nous offre Crysis 3 sorti le 21 février 2013. Édité par Crytek et développé par Electronic Arts qui sera téléchargeable du 16 au 30 septembre. Crysis est un FPS aventure qui nous envoie à New York en 2047. La ville est devenue une forme de jungle depuis son confinement sous un nano-dôme conçu par les forces paramilitaires du sel. Vous devez donc trouver un moyen de déjouer cette protection factice qui cache de bien sombre attention. Pour PS4, on commence avec Super Time Force Ultra qui est un jeu d'action sorti en 2015, édité et développé par Capybara Games. C'est un shoot them up survolté reposant sur les voyages dans le temps et la coopération en solo. Le joueur peut faire équipe avec 19 personnages différents, le tout à travers 6 époques diverses. Grouhome est un petit jeu d'aventure sorti le 4 février 2015. Édité par Ubisoft et développé par Réflexion, c'est un jeu très poétique. Le joueur est contre le but, un petit robot qui veut sauver sa planète et doit pour cela mettre la main sur la plante étoile et la faire pousser tout en grimpant toujours plus haut. Pour PS3, on commence avec du Tréboura avec Twisted Metal sorti le 21 mars 2012, édité par It Sleep Play et développé par Sony, qui est un jeu de course action où vous incarnez un des pilotes complètement timbrés à bord de véhicules de mort encore mieux équipés que l'armée. Pour des courses destructrices où votre but est de devenir champion de la violence sur vous. Tesla Grad, sorti le 3 décembre 2014, édité et développé par Rangames, est un jeu de plusieurs plateformes mettant en scène un jeune garçon au pouvoir électromagnétique. Le joueur doit se servir à ses capacités pour monter en haut d'une tour et vaincre ses ennemis, tout en ramassant des objets lui permettant d'élargir sa gamme d'actions. Le jeu est également disponible sur PS4. Le jeu de plateforme rétro Lamulana X, X pour extra, déboule sur Novita. Édité et développé par Pidjimi Studios, le jeu est sorti le 4 mars 2015. Le joueur devra explorer des ruines archéologiques malfamées dans le but de mettre la main sur de précieux trésors. Cet opus accueillera une encyclopédie de monstres et offrira un gameplay plus équilibré et plus accessible. Xeodrifter, sorti le 11 décembre 2014, édité et développé par Regenadkid, est un jeu de plateforme 2D proposant également des éléments de jeu de tir. On y incarne un aventurier qui va devoir passer de planète en planète afin de découvrir d'anciens secrets, jalousement gardés par des hordes d'ennemis et de boss bien coriaces. Pour mener à bien votre mission, il faudra alors découvrir des armes et autres upgrades pour booster votre puissance de feu. Voilà tout le monde, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé. A partager cette vidéo à tous vos amis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde !